Il faut au moins savoir quel est le groupe qu'Allah ta'ala a choisi, quel est ce groupe que le prophète sallassam a dit que c'est le groupe sauvé, le groupe qui va recevoir l'aide d'Allah ta'ala pour pouvoir être avec eux et appeler les autres à ce chemin. Ça ne veut pas dire, ah oui moi je suis dans le groupe sauvé, ah vous êtes tous égarés. Non, dénigre même pas un kafir. Un kafir, tu le détestes pour Allah. Mais tu ne sais pas, cette personne peut-être, subhanallah, demain il peut être plus pieux que toi. Il fait taouba, il vient mieux que toi. Ne t'enorgueille pas sur lui pour rien. Espère pour lui la guider. Si ça c'est pour un kafir, qu'est-ce qu'on va dire pour un musulman égaré ou qui est... On doit porter de la miséricorde dans notre cœur. On doit aimer le bien pour les autres comme on l'aime pour nous-mêmes. Mais ça ne veut pas dire par là qu'on doit s'allier avec eux dans leur faux. On ne peut pas faire ça. Ça ne veut pas dire par là qu'on doit agréer leurs erreurs. On n'agrée pas leurs erreurs, on ne s'allie pas avec eux dans leur faux. Mais on les appelle au bien. On patiente sur leur mal. On leur expose la vérité. Et on avance comme ça avec, inshallah, sagesse et science. Jusqu'à en espérant que la majorité ou qu'une grande partie de la communauté revienne à cette voie bénie. Et emprunte cette voie bénie qui est la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et délaisse toutes les autres voies qui sont dissidentes et contradictoires à la voie sur laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé. Sous-titrage ST' 501